Hey, what's up tout le monde ? Bonsoir, bonsoir, bonjour, en fait je sais même pas quelle heure de la journée il est pour vous, mais bonjour sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, voilà, maintenant il y a plein de gens qui peuvent m'écouter de partout, c'est parfait, aujourd'hui je vous accueille pour le deuxième épisode de Hey What's Up, le podcast pour l'épisode 2 qui va traiter du métier d'influenceur, qu'est-ce que ça fait d'être influenceur, quelle est la vérité derrière ce métier entre grands guillemets idyllique, parce que voilà, moi ça va faire 8 ans maintenant que je fais ce métier, littéralement, j'ai commencé très tôt, et je vais vous raconter toute l'histoire, je vais vous raconter plein de choses, on va vraiment aborder du coup comment est-ce que je suis devenue influenceuse, comment c'est possible encore aujourd'hui, est-ce que c'est toujours possible d'être influenceur, est-ce que, voilà, comment faire le statut, la vie privée, les amitiés, on va parler de tout, ok, on va même parler d'argent pour vous dire, donc c'est parti, je vous laisse avec le générique, à tout de suite. Hey, what's up, je suis ton hôte Sunzepp de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up ? On va commencer par la première partie, qui est mon histoire, parce que, voilà, clairement, comme je vous l'ai dit, ça fait 8 ans que je fais ça, je crois que j'ai commencé à faire ma toute, 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 toute première vidéo sur YouTube en 2014, je crois que c'était le 31 mars, vraiment, je me rappelle de ce jour comme si c'était hier, le 31 mars 2014, j'ai fait ma première vidéo, donc je crois que ça fait 8 ans, si je calcule bien, ouais, c'est ça. Bientôt, ça fera bientôt 8 ans dans quelques mois, oh my god, dans un mois ? Oh my god. Bref, du coup, ce jour-là, j'ai fait une première vidéo qui était à la base des vidéos beauté, parce que j'avais une chaîne où je me suis dit, vas-y, comme c'était la mode des YouTubeuses beauté et tout, je regardais que ça, alors qu'aujourd'hui, plus du tout, je n'aime plus du tout, ça ne m'intéresse plus. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était grave cool et je me rappelle que j'avais fait un what's in my bag et c'était ridicule, parce que littéralement, j'étais, du coup, j'avais quel âge ? Attends, il y a moins d'8 ans, j'avais 16 ans, ouais, j'avais 16 ans et du coup, j'étais lycéenne, quoi. J'avais mon sac rempli de bordel, enfin, tu sais, les gros sacs comme ça, là, hyper lourds, enfin, bref, c'était un bon souvenir. Et voilà, j'ai commencé à ce moment-là avec la beauté, ensuite, je me suis essayée à plein de choses, en fait. J'ai commencé comme ça, vite fait, pendant, je crois, 3, 4, 6 mois et j'avais fait quelques trucs qui s'appelaient, à l'époque, les shares of love. Donc, les shares of love, c'était trop bien. C'était, en gros, une façon de mettre en avant d'autres YouTubers, d'autres YouTubeuses, etc. Et donc, je participais à tous les shares of love que je pouvais, enfin, à l'époque, je me rappelle, c'était... Franchement, c'est la honte. Franchement, j'ai été une fangirl, mais comme never. Et tu sais, la meuf qui met des commentaires sous les vidéos des gens en mode « Oh my god, j'aime trop ce que tu fais, c'est incroyable ! » Moi aussi, du coup, j'ai fait ça. Enfin, bref, à l'époque, ça se faisait grave de faire ça. De faire sa pub dans les coms des autres, c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, si tu fais ça, frère, tu te fais bannir. Mais avant, c'était la mode. Et du coup, je me faisais ma pub sous les commentaires. Et genre, enfin, en fait, le but, c'était d'être top commentaire, de mettre un truc vraiment drôle ou accurate et tout. Et comme ça, quand tu le postais au tout début de la sortie de la vidéo, souvent, les gens, ils likeaient et tout. Et du coup, à l'époque, comme il y avait beaucoup moins de youtubeurs, beaucoup moins de trucs, les gens s'abonnaient pour rien. Tu pouvais mettre un commentaire et gagner des abonnés juste pour ça. Donc du coup, je le faisais. Et voilà, ça m'a dû me faire gagner genre 100 abonnés. Donc c'est quand même pas dégueu, mais pour c'est la honte, quoi. Donc voilà, il y avait cette époque-là des Shares of Love, donc ça m'avait fait gagner un peu d'abonnés. Je crois que j'étais montée à 500 abonnés ou 1000, à peu près, au maximum. Mais c'était grave cool. Et j'aimais beaucoup faire ça. En fait, c'est surtout une façon de m'entraîner au montage avant de vraiment faire des vidéos plus travaillées. Parce que j'avais l'intention de faire plus, tu vois. Je voulais faire des sketchs sur World of Warcraft, sur Harry Potter. Enfin, j'avais plein d'idées et je voulais commencer quelque part. Le problème, c'est que les gens de mon école ont découvert ma chaîne assez rapidement, d'ailleurs. Comment ils ont fait, en fait ? Je sais maintenant que j'y pense. Ah, parce que c'était connecté à mon Facebook. Bref. Donc c'était connecté à mon Facebook. Donc ils ont découvert ma chaîne et ils m'ont rien dit. Franchement, ils n'ont pas été méchants ou quoi. Ils ont juste dit, oh, on a vu que tu faisais YouTube et tout. Et j'étais genre trop gênée. Enfin, ce n'était pas les gens que j'aimais bien. C'était un peu les populaires et tout. Donc du coup, j'ai mis toutes mes vidéos en privé. Je ne les ai pas supprimées, je ne suis pas folle. Mais j'ai tout mis en privé et j'ai changé de chaîne. Voilà. J'ai fait une chaîne qui a atteint, je crois, 186 abonnés. Du coup, cette deuxième chaîne où il n'y avait même pas 10 vidéos, je crois. Bref, cette deuxième chaîne, je n'en ai pas fait grand-chose. Directement en avril 2015, j'ai commencé à faire des podcasts, du coup, sur l'humour. Je voulais vraiment faire des podcasts d'humour et il y en a sûrement qui m'ont connue comme ça à l'heure actuelle dans mes abonnés. Parce que j'avais fait sur les cours, j'avais fait sur l'enfance et ma première vidéo ever avait fait plus de 100 000 vues. Enfin, à l'époque, YouTube, c'était la folie. Genre, j'avais fait 100 000 vues. La deuxième vidéo, elle en avait 300 000 sur les cours. J'étais passée dans un salut internet de Doc7, donc ça m'avait ramené, je crois, 20 000 vues ou 20 000 abonnés. Non, non, 20 000 vues. Mais bref, c'était la folie. En fait, à l'époque, franchement, le YouTube de 2015-2016, c'était incroyable. Tu pouvais percer en 3 secondes et demie. Enfin, c'était vraiment trop cool. Mais voilà, c'était l'ancien temps. On va voir par après qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais voilà, je commençais déjà à avoir ma petite heure de gloire. Voilà, vite fait, bien fait. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, à ce moment-là, moi, j'étais encore au lycée. J'étais à ma dernière année de lycée, il me semble. Et en fin d'année, donc fin d'année 2015, de base, officiellement, je devais commencer les études de kinésithérapie. Sauf que, yo girl, s'est inscrite en kiné. Et puis, j'ai fait genre un mois d'université ou même pas deux. Et au bout d'un ou deux mois, enfin, je faisais encore des vidéos sur le côté, j'ai pété un câble. J'ai dit à ma mère, écoute, je sais que tu vas me gueuler dessus, mais je me suis désinscrite de l'Uni, enfin, la fac. Et j'ai envie de faire YouTube. Donc vraiment, elle m'a... Franchement, elle était trop déçue. Vraiment, elle était trop déçue parce qu'elle connaissait pas tout ça. Tu vois, les parents, ils... Maintenant, ils connaissent. Tu vois, quand je parle à des adultes... Oh putain, l'autre jour, je parlais à une adulte que j'ai rencontrée. Je lui ai dit, je suis influenceuse. Et elle était là, ah oui, du coup, tu fais ça. Et j'étais là, oh, mais les temps ont tellement changé. Avant, les gens, quand tu disais, j'étais influenceuse, mais ils savaient pas ce que c'était. Genre, ils étaient là, mais... Et donc, c'est un travail. Et donc, tu peux garder de l'argent avec ça. Et donc, mais tu fais quoi, concrètement ? Alors que là, elle savait, tu vois. Donc, ça m'a fait trop plaisir. Et donc, à l'époque, quand j'ai abandonné les études pour faire ça, ma mère, elle était en mode, mais meuf, je vais te tuer, en fait. Clairement, bon, non, on sait pas ce qu'elle a dit. Je vous rassure, elle ne parle pas comme ça. Mais elle était très déçue. Et donc, ça a fait d'énormes tensions entre nous parce que... Parce qu'à la maison, elle était là en mode, ouais, vas-y, travaille et tout. Et moi, j'étais là, mais non. Mais moi, je savais que mon rêve, c'était d'être sur YouTube. Et je sentais qu'il y avait un potentiel. Je sentais que c'était possible. Je sentais que ça m'appelait, tu vois. J'étais vouée à faire plus qu'un métier, pas traditionnel, mais je voulais quelque chose de nouveau et de spécial et où je pouvais parler avec des gens et tout. Enfin bref, c'était le métier de mes rêves, quoi. Et du coup, j'ai commencé en... J'ai fait un milliard de chaînes, vous allez très vite vous en rendre compte. J'ai fait un milliard de chaînes YouTube, c'est pas possible. Donc, parce que oui, entre-temps, du coup, quand je dis que j'ai fait les podcasts, c'était ma troisième chaîne, la chaîne de podcast. Et là, du coup, en décembre, je me suis dit, écoute, ma petite Jade, tu sais ce qui marcherait bien et ce qui a l'air grave cool à faire ? À cette époque-là, c'était Squeezie qui perçait avec les jeux vidéo et tout ça. Enfin bref, c'était... Vraiment, le gaming était à l'apogée. Et en plus, l'avantage du gaming, c'est que t'as du contenu infini, en fait, parce que t'as toujours des nouveaux jeux vidéo. Donc, je me suis dit, mais en fait, ce serait grave cool si t'étais une meuf qui faisait du gaming. Et donc, je me suis dit, vas-y, tu peux faire ça. Mais il y en avait déjà, hein. Il y en avait déjà des meufs qui faisaient du gaming, mais pas beaucoup qui faisaient ça en mode YOLO compilation à la Squeezie, genre des jeux pouraves, là, qui font aucun sens, que tu sais même pas ce qui se passe dans le jeu, mais que c'est drôle entre énormes guillemets. Parce qu'en vrai, quand je regarde maintenant, c'était pas drôle du tout. Mais voilà. Du coup, je me suis dit, vas-y, il y a une place à prendre. Et je l'ai prise. Et voilà. Le 13 décembre, je crois, 2015, c'est là qu'officiellement est née Suns Up. Voilà. Celle que vous connaissez aujourd'hui. Après, je crois que... J'avais déjà appelé ma chaîne principale... Ah non, c'était Salania. Oh la vache. Non, c'était la première fois que j'ai appelé ma chaîne Suns Up. Et c'était Suns Up Gaming. Et là, c'est parti. L'aventure était lancée. J'ai lancé ma chaîne, du coup, qui à l'heure d'aujourd'hui est renommée Suns Up Gaming. Parce que si vous l'avez compris, j'ai encore changé de chaîne. D'ailleurs, là, vous êtes sur la chaîne Hey What's Up Podcast sur YouTube. Salut. C'est encore une autre chaîne. J'ai beaucoup trop de chaînes secondaires. OK ? Donc voilà. J'ai lancé ma chaîne. Et je crois en même pas 2-3 semaines, c'était incroyable. J'avais déjà 1000 abonnés. Enfin, what ? J'avais fait des collabs avec des gens que j'avais rencontrés et tout. Ça avait été super vite. Et ce qui s'est passé, c'est que cette chaîne, elle a grave explosé. Donc je me suis retrouvée en 4 mois, je crois. Parce qu'entre-temps, j'ai déménagé à Marseille et tout. Donc 4 mois, vers avril, je me suis retrouvée à fêter les 10 000 abonnés. Ou peut-être... Non, février. Ouais, voilà. Février, j'ai fêté les 10 000 abonnés. Et donc avril, donc 4 mois plus tard après la création, je sais pas quoi, j'étais à 60 000 abonnés. Et après, de 60 000 à 80 000, ça a pris même pas un mois. Enfin, j'étais là, mais quoi ? Genre, je suis partie de rien du tout. Et en 4-5 mois, j'avais 80 000 abonnés. J'étais là, bon, ok, what the fuck. Et à ce moment-là, du coup, je vous avoue que j'ai un peu paniqué. Moi, je m'attendais pas à ça. Surtout que j'avais commencé en faisant une bande de potes et tout ça, qu'on avait appelé le JIT Gang. Avec des personnes qui, aujourd'hui, on se parle plus. Mais c'était une grosse partie de cette histoire. Parce que ça m'a permis d'oser commencer sans trop flipper. Mais voilà, on avait fait un groupe de potes et c'était incroyable. Et je me rappelle que, du coup, on a passé la barre de mes 50 000 abonnés ensemble et on regardait tous ensemble et tout. Enfin, bref. Sauf que, voilà, le truc, c'est que comme eux, ils stagnaient un peu. Parce que... Enfin, c'est même pas qu'ils stagnaient, non. Ils fonctionnaient, ça allait. Mais comme moi, je montais tellement vite, je suis partie. J'étais la dernière à avoir créé ma chaîne, ok ? Et j'étais la première à avoir 50 000 abonnés. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, les gars ? Genre, what's happening ? Et donc, j'étais vraiment pas prête, tu vois. Mentalement, j'étais pas prête à ça. Ça a été super vite. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, quand je suis arrivée à 60 000, 80 000 abonnés, c'était grâce à Yandere Simulator pour ceux qui ont déjà joué. C'était n'importe quoi. À cette époque-là, les vidéos Yandere, elles faisaient 100 000, 400 000 vues. Enfin, c'était... J'ai jamais compris pourquoi, mais bon. Moi, je trouvais ça fun. À cette époque-là, je jouais beaucoup dessus. Et j'ai été contactée par un network pour me prendre et tout. Enfin, pourquoi je dis un network par Webedia ? J'étais contactée par Webedia pour aller chez eux. Et j'étais en mode, mais quoi ? Mais Webedia, mais attends, mais c'est le network... À l'époque, c'était le network à Squeezie, à tous les gens, là, Natoo et tout machin. Enfin, c'était le network... Enfin, je crois. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien, mais je sais que Squeezie, oui. L'un qui était raciste. Enfin, en vrai, j'étais là, mais quoi ? Mais Webedia ? Genre, allô ? Et ils m'ont dit, ouais, en vrai, si tu viens et tout, bah tranquille. Moi, j'étais trop chaude, j'ai dit oui, tu vois. Sauf que débile comme je suis... Enfin, c'est pas que je suis débile, mais j'étais jeune et innocente et tout. Et je ne comprenais pas qu'il fallait faire un statut pour l'argent qu'on gagnait et tout. Moi, je connaissais pas et tout. Du coup, quand le mec, il m'a dit, ouais, c'est facile, tu crées ça, tu vas sur auto-entrepreneur, nanana. Moi, j'ai été sur auto-entrepreneur et puis j'ai fait de la merde. Mais ça, je vous en parlerai juste après parce que du coup, je raconte mon histoire en plusieurs parties. Ce sera dans la partie statut, donc la troisième partie de ce podcast. Donc, je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé. Mais pour en revenir à ce qui est important, c'est que j'ai rejoint ce podcast et même pas trois jours après, il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux monter sur Paris et faire une vidéo avec Norman ? J'étais là, mais quoi ? Pardon ? Genre, qui moi ? Mais mec, j'ai 80 000 abonnés, je suis personne. Genre, pourquoi j'irais ? What the fuck ? Donc, évidemment, j'ai accepté. Je ne refuse jamais une opportunité nouvelle. Donc, j'acceptais. Et c'était beaucoup pour moi. D'un coup, du jour au lendemain, je n'étais personne et puis je me retrouve dans la vidéo de Norman avec des centaines et des milliers de vues et tout. Et moi, j'étais super gênée. En plus, je n'étais pas du tout à l'aise parce que je ne l'avais jamais rencontrée avant. Donc, moi, j'étais juste super timide. Quand tu es avec quelqu'un que tu ne connais pas et tout, c'est quand même compliqué. Surtout à cette époque-là. Et voilà. Donc, c'était la vidéo gaming avec des filles, je crois, et on joue à un jeu. Mais je suis nulle. Autant, j'ai une chaîne gaming. Du coup, ils me disaient, ouais, t'es une gameuse et tout. J'étais là, alors, pas vraiment. Je fais du hand-dere-simulateur et des jeux. What the fuck ? Donc, pour ça, les monstres, j'étais nulle à chier. Bref. Mais c'était drôle. Pour l'anecdote, c'était assez drôle. Et voilà. Du coup, j'ai prospéré un petit peu comme ça, quelques mois. Et petit à petit, j'ai vraiment eu le syndrome de l'imposteur mélangé à de la peur parce qu'en fait, je vous expliquerai encore une fois plus tard, mais mon statut, c'était vraiment compliqué. Ça coûtait super cher, en fait. je ne comprenais rien. En gros, quand tu es indépendant, quand tu es influenceur, pardon, tu es indépendant, donc auto-entrepreneur. Et donc, tu dois, c'est tout un statut qui n'a rien à voir avec les salariés parce que c'est toi qui gagnes ton argent, c'est toi qui dois être le boss, c'est tout. Tu dois te mettre des horaires. Enfin, je sortais des études et tout secondaire. Donc moi, j'étais paumée. Et ça ne m'a fait vraiment pas niquer parce que quand tu voyais que je gagnais genre 500 euros par mois et sur 500 euros, on me prenait un tiers et tout. Enfin, j'étais là, mais quoi ? Mais comment tu veux que je m'en sorte et tout ? Alors, heureusement, je vivais chez un ex-copain et tout, mais bon, c'était quand même hyper stressant quoi. Je veux dire, j'avais un peu la tête sous l'eau avec les papiers et tout. Moi, je n'ai pas niqué. En plus, j'étais loin de chez moi. J'étais à Marseille mêlé à ça. Bref, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste fait une énorme pause. Enfin, en fait, non. Dans ma carrière, entre guillemets, je n'ai jamais fait de pause. Jamais fait de vraie pause. Donc, énorme pause, genre de un an ou de trois mois ou de... Enfin, trois mois, c'est possible, mais je n'ai jamais fait énormément de pause. Par contre, à partir de là, je n'ai plus du tout été régulière, mais genre plus jamais. Parce qu'à cette époque-là, je m'étais dit vas-y, je vais faire un challenge, je vais faire une vidéo par jour ou une tous les deux jours. Enfin, je crois que j'étais sur trois vidéos par semaine à un moment. Genre, ça a tenu quelques semaines. Genre, c'était le mardi, le jeudi et le dimanche. Enfin, je ne sais plus. C'était il y a longtemps. Mais j'essayais de faire trois vidéos par semaine et en fait, c'était juste... Bah, je passais ma vie à faire du montage. Parce que moi, je n'ai jamais pris de monteur à part quelques fois. Là, maintenant, j'en ai pris genre quoi... On peut compter dix fois. Mais sinon, c'est toujours moi qui faisais les montages et c'est toujours moi qui les fais encore parce que je suis trop perfectionniste. Genre, j'aime trop que ce soit ma pâte et tout. Enfin bref, compliqué. Et donc, tout ça pour dire que j'ai arrêté YouTube un petit peu temporairement. Genre, je ne faisais plus trop d'efforts. Je faisais quelques vidéos par-ci, par-là. Mais il y en avait une toutes les deux, trois semaines. Enfin, c'était vraiment pas ouf quoi. Et à côté, j'ai repris mes études. Donc voilà, il y a eu toute cette phase où j'étais en études en train de struggle entre YouTube, Twitch et les études. Enfin, en fin de compte, je me suis décidée à juste écouter mon cœur. J'ai fait deux ans de kiné et tout et puis je me suis dit non meuf, j'ai voulu donner raison un peu à mes parents. Je me suis dit vas-y, je vais faire quand même la kiné. Je vais prouver que je peux y arriver ou que sais-je ou que je fais l'effort au moins et en fait, bon, juste non. Je ne sais même pas que je n'ai pas réussi. C'est juste que ce n'était pas ça qui me rendrait heureuse dans la vie et je le savais très bien. Donc, j'ai arrêté la kiné encore une fois, une seconde fois. du coup et j'ai repris YouTube à temps plein. Donc, j'ai fait des challenges, j'ai fait plein de trucs parce que, attends, mais attends, mais ma chaîne Suns Up, ah oui, parce qu'entre-temps, du coup, c'était une nouvelle chaîne YouTube encore. Je crois que c'est la cinquième. Genre, entre-temps, du coup, ma chaîne gaming, je l'ai laissée gaming et je me suis dit en 2016, j'étais là vas-y, je vais faire une chaîne de vlog et donc, j'ai lancé la chaîne Suns Up Vlog qui maintenant est ma chaîne principale parce que j'adore les vlogs en fait. je crois que c'est ça qui me fait le plus vibrer, c'est les vidéos de la vie en général, les voyages, les trucs, bref. En fait, j'aime tout mais du coup, les vlogs, c'est assez ouvert pour que tu puisses mettre tout et n'importe quoi et donc, voilà. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que c'était hyper catégorisé, genre si tu faisais du gaming, tu ne pouvais pas faire autre chose, c'était très, tu te mets dans ta case et tu n'en bouges plus quoi et ça, je n'aimais pas trop, ça me faisait un peu chier donc c'est pour ça que je recréais tout le temps des nouvelles chaînes même si c'est un peu débile mais voilà, j'ai repris et puis ça s'est bien passé et ça nous a mené aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, alors, là je vais plus vous parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement dans ma tête par rapport au métier d'influenceur, au métier de youtubeuse, surtout TikTok, Insta, enfin bref, ça fait du coup comme vous l'avez pu entendre du coup, 8 ans que je fais ça petit à petit tu vois mais j'ai toujours été assez active, présente sur Instagram, c'était vraiment mon réseau préféré Insta mais ça n'a jamais été pro tu vois, ça a toujours plus été en mode bonne franquette genre je crois que je fais des stories quasi tout le temps genre littéralement quand je fais mon journal, mon bullet journal avec les dates et tout bah je regarde mes archives Instagram, je peux remonter à si tu veux il y a 3 ans tu verras que j'ai une story quasi tous les jours enfin bref je suis hyper active donc je suis moi sur Instagram, merci, c'est un peu Insta voilà, c'est pas compliqué et donc du coup il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai vraiment ralenti autant à l'époque qu'à l'heure d'aujourd'hui parce que pour ceux qui me connaissent j'ai drastiquement changé de contenu encore une fois il y a très peu de temps là en fin d'année du coup ça fait 3 mois j'ai changé de contenu complètement 3-4 mois ouais 3 mois en début décembre voilà fin novembre début décembre et en fait avant je faisais vraiment beaucoup de challenges et tout enfin j'étais dans la phase 2019 j'ai commencé à faire des challenges ça a super bien marché et donc jusqu'en 2020 y compris 2021 début ah oui non quand même longtemps 2021 bah bon pendant presque 2 ans en fait ça passe vite et à la fois tu te dis bah c'est normal que j'en ai marre de faire ça si pendant 2 ans j'ai fait que ça mais du coup pendant 2 ans j'ai fait un peu des petites vidéos divertissement challenge et tout et au début j'aimais ça tu vois je trouvais ça cool parce qu'en vrai ça permettait de sortir un peu du quotidien de faire un petit challenge en mode bon là je vais imiter Beyoncé et tout enfin c'était quand même fun mais c'était vraiment très humiliant enfin c'est pas que je suis pas du genre à être gênée ou quoi mais quand même j'aime pas avoir l'impression de déranger les gens en fait et du coup quand je fais des vidéos où j'ai l'impression de déranger les gens sérieusement pour des conneries pareilles bah au bout d'un moment ça me mettait mal à l'aise et du coup j'avais plus trop envie de faire ça et il y a tout l'aspect aussi bah il y avait plein d'aspects différents en fait il y avait j'avais l'impression en fait d'être enfin en fait voilà j'aime pas l'idée d'être regardée pas pour qui je suis ou ce que je suis parce que en soi il y a plein de gens qui sont ok avec ça genre regardez les chaînes de top ou de revues scientifiques ils vont pas parler d'eux tu vois ils vont parler de fait et tout ça et tu le suis certes parce que tu aimes la personne tu aimes sa voix tu aimes sa façon de travailler mais tu le suis parce que le contenu qu'ils proposent est intéressant et je veux pas je veux pas qu'on me suive si mon contenu n'est pas intéressant évidemment mais je voulais un peu avoir plus de proximité parce qu'il y a des fois où je me sentais extrêmement éloignée de ma communauté au point où tu sais quand tu enchaînes les petites vidéos à la con avec des feeds de partout avec tel youtuber tel machin tel truc bah après on voit jamais ta personnalité et donc heureusement la personnalité je pouvais la mettre dans les vlogs etc mais j'ai toujours enfin voilà pendant très longtemps j'étais en train de struggle parce que j'osais pas faire des vlogs à plein temps parce que je me suis dit bah si je fais ça tout le monde va s'en foutre et tout ma commie elle va se barrer nanani nanana donc je peux pas mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut penser genre c'est avant tout tu fais ce que te plaît et après les gens ils vont le ressentir et donc ils vont suivre tu vois ou pas il y en a plein qui ont arrêté de me suivre il y en a plein qui cliquent plus sur les notifications mais tant pis tu vois c'est genre la vie et puis c'est comme ça et moi tant que je suis bien à la fin de la journée c'est ce qui compte mais ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et je sais que je suis pas la seule parce que quand je parle avec les collègues et tout il y a beaucoup 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 de youtubeurs qui ont ça qui ont ce enfin youtubeurs ou tiktokers enfin bref j'en sais rien mais en tout cas je pense sur youtube c'est quand même plus fort parce que du coup quand tu te mets dans une seule case pour en sortir les gens ils sont pas faciles à convaincre mais bon après ça c'est pas grave tu vois après tout c'est encore une fois ta chaîne et tu pars l'esclave de x ou y personnes et mais voilà du coup moi je sais que ça m'a mis beaucoup de pression au point que j'essaye de sortir enfin en fait il y a plusieurs points je sais pas comment m'organiser il y a plein de trucs à te dire mais premièrement il y a ce point que voilà il y a beaucoup de pression quant au contenu que tu postes si tu veux faire du ah oui ça aussi oh là là la course à la rapidité des vidéos sur youtube mais c'est un enfer genre sur youtube ou même sur tiktok en fait voilà on est dans une époque où il faut proposer du contenu h24 et c'est ça qui me honnêtement là dernièrement ça va mieux parce que je fais mon concept qui me fait plaisir tu vois mais si j'avais pas trouvé le glow up project etc et tout ce que je fais maintenant j'aurais juste arrêté enfin pas arrêté mais presque en fait j'aurais presque arrêté youtube les réseaux et tout pourquoi parce que les gars dites vous que quand t'es influenceur en fait le plus tout ton temps est consacré à ça genre littéralement tu te réveilles bah tu penses souvent à ça quand tu te regardes dans le miroir que tu te trouves bégé ou machin tu penses à ça parce que tu te dis ah je vais faire une photo oh je vais me maquiller pour un star oh mais du coup je vais faire des tiktok et machin enfin dès que j'ai une belle tenue je me dis ah je devrais en profiter pour faire des photos et pour faire un tiktok et puis peut-être que je pourrais filmer enfin en fait ta vie est h24 en train de tourner autour de ton contenu enfin ça dépend quel contenu tu fais mais moi je sais que comme je suis lifestyle un peu vie de tous les jours etc développement personnel bah littéralement tout est une excuse pour faire du contenu mais quand ça me plaît c'est pas grave y'a pas de soucis mais quand t'arrives à un stade où t'es perdu dans ce que tu fais genre avec les challenges les trucs et tout et vers la fin j'aimais plus trop ça tu vois j'aimais plus trop faire les 30 minutes cosplay alors que c'est grave un chouette concept mais quand t'as plus envie t'as plus envie c'est tout tu vois et je me disais ah mais faudrait que tu le fasses parce que t'as commu elle attend ça elle veut trop et machin mais à la fois ça se verrait si j'ai pas envie puis moi ça je sais pas comment expliquer ça te met comme un un poids sur la poitrine genre quand t'as pas envie t'as pas envie c'est tout tu vois et je sais que ça peut paraître vraiment c'est trop dur de filmer une vidéo non je sais bien que c'est le meilleur métier du monde mais enfin y'a quand même plein d'inconvénients dont on parlera plus tard mais c'est surtout que bon quoi faut pas non plus se faire violence énormément à ce point quoi tu vois et donc donc voilà y'avait ce truc là de pas vouloir faire et en fait c'est que vraiment t'as pas le droit de souffler en fait comme tu penses youtube matin midi soir ou réseaux sociaux t'as pas le droit de souffler parce que si vous regardez bien prenons l'exemple de l'éna situation qui est l'influenceuse qui a explosé au fil des dernières années cette nana elle poste tous les jours sur insta plusieurs stories en général y'en a pas juste une sur tiktok bon elle galère un peu plus sur youtube aussi elle met un peu plus de côté du coup parce qu'elle a une vie extrêmement extrêmement busy donc elle a pas forcément le temps mais imaginez-vous que moi comme youtube c'est mon truc principal et que j'adore ça bah du coup moi il faut que je mette mon énergie dans youtube enfin en tout cas pas forcément il faut je sais pas y'a pas de règle mais je mets beaucoup de mon énergie dans youtube ce qui prend énormément de temps parce que youtube tu dois trouver le concept filmer la vidéo et la monter donc ça prend environ 12-15 heures par vidéo je dirais ce qui est énorme c'est énormément d'énergie et je peux pas me permettre d'en faire plus d'une par semaine voire deux grand maximum mais tu vois ce que je veux dire si en fait j'ai l'impression qu'il y a des gens ils arrivent à être partout parce que plus tu gagnes de l'argent avec ce que tu fais plus tu peux te permettre de déléguer aux gens en fait tu vois plus tu peux te permettre de faire payer un monteur payer quelqu'un qui fait tes miniatures tu vois et rien que ça rien que ça moi si j'avais un monteur qui faisait exactement la même chose que moi et quelqu'un qui fait mes miniatures mais j'économiserais je crois 10 heures 12 heures de temps par vidéo j'aurais juste à la filmer et à penser au concept ça prend une heure deux heures ça prend par quand c'est mes vlogs et tout clairement ça ne prend rien du tout parce que je programme le truc je fais vite fait 5 minutes voilà c'est fait mais du coup tous ces gens qui ont l'argent à investir là dedans ils sont trop bien tu vois et moi malheureusement j'ai pas cette chance parce que premièrement j'ai pas rencontré de monteurs qui avaient exactement le même style et que vraiment j'avais envie d'avoir à plein temps et puis aussi c'est cher c'est grave cher de payer quelqu'un pour faire ça et comme moi j'ai beaucoup réduit j'ai beaucoup changé de truc ma communauté a grave baissé enfin bref c'est tout un bordel comme ça et avant les statistiques mais ça te bouffe la tête en fait ça te bouffe ça te stresse t'es là oh mon dieu mais ma vidéo a fait moins du que la dernière fois mais qu'est-ce que je vais devenir mais ma chaîne ça va se terminer et tout oh mon dieu sur insta les gens se désintéressent enfin bref moi j'ai comme j'ai tellement été inactive enfin comme j'ai tellement été irrégulière c'est plutôt ça le mot depuis le début de ma carrière entre guillemets enfin bon je vais dire carrière c'est quoi parce que si je dis tout le temps entre guillemets on va pas avancer mais que du coup bah il y a beaucoup de gens qui se sont désintéressés et c'est normal c'est comme moi il y a des youtubeuses que j'étais fan et puis du jour au lendemain elles ont arrêtées et puis j'étais là bon et puis ils reviennent trois mois plus tard et tout pour une vidéo puis ils partent une deux semaines puis ils reviennent enfin c'est bon au bout d'un moment tu les attends plus ces gens là et je comprends du coup que moi ça soit pareil donc j'en veux pas enfin maintenant je m'en fous tu vois j'ai passé au dessus tu vois mais pendant waouh 2-3 ans ça m'a bouffée pendant 2-3 ans j'ai regretté à la mort de pas avoir continué youtube etc en 2016 et d'avoir arrêté pour mes études parce que j'étais là ouais mais si t'avais continué aujourd'hui tu serais bien t'aurais l'argent pour avoir des monteurs tout roulerait tout seul en vrai peut-être pas peut-être que je sais pas j'aurais fait un burn out peut-être que j'avais d'autres choses à travailler moi j'ai pensé à moi etc et du coup c'est hyper tricky comme métier parce que tout le monde dit que c'est un métier qui est parfait qui est trop bien et tout alors oui c'est vrai que c'est un métier qui te permet beaucoup de liberté beaucoup de choses mais en attendant c'est vrai que H24 tu dois travailler parce que quand tu regardes il y a des gens tous les jours mais vraiment presque tous les jours ils postent sur tiktok ils postent sur instagram ils font des live twitch parfois et quand ils ont des monteurs ils font des vidéos youtube alors moi à mon stade c'est impossible je ne peux pas faire ça quotidiennement je ne peux même pas faire ça à un rythme de je sais pas combien de fois par semaine et moi ça me bouffait beaucoup avant j'étais en mode mais meuf il faut que tu fasses plus plus encore plus et tout il faut que tu fasses plus de tiktok plus d'instagram plus de live plus de machin et c'est impossible pour trouver un équilibre entre toutes ces choses je veux dire il n'y a que 24h dans une journée j'en passe au moins 8 à dormir et d'autres à manger et d'autres à faire caca enfin les gars je ne peux pas faire tout ça tu vois et ça c'est le côté vraiment le plus anxiogène de ce boulot parce que quand tu te réveilles comme je vous l'ai dit tu as déjà la tête dedans et en plus comme c'est toi qui choisis ce que tu fais c'est certes chouette pardon si tu veux glander et voilà commencer à bosser à 15h cependant il n'y a pas d'horaire donc si toi tu ne te forces pas à mettre des horaires il se peut que tu bosses de 10h du matin à 23h au soir tu vois parce que tu n'as pas d'horaire imagine une journée vraiment voilà je me lève à 8h je vais faire mon sport nanana à 10h je me dis vas-y je vais filmer une vidéo donc je me maquille pour faire la vidéo vu que je suis maquillée bah du coup je fais ma vidéo ensuite je me dis bah vu que je suis bg je vais faire quelques tiktok et puis quelques photos insta alors déjà le temps de la vidéo on va dire plus les tiktok machin les tiktok ça prend incroyablement beaucoup de temps pour moi c'est abusé mais disons qu'après t'as fini ça il est 14-15h t'as pas encore mangé donc t'as la dalle donc tu vas manger et après avoir mangé du coup il est 16h30 si t'as fait une pause et là tu lances un live twitch genre le live twitch bah à moins que tu restes 1h 2h minimum maximum pardon bah ça prend si t'es un vrai streamer et tout ils font 4h ils font des 5h et tout bah tu finis à pas d'heure en fait t'as passé ta journée qu'à faire ça en fait à bosser et j'ai déjà essayé 15 000 fois de me faire des emplois du temps je suis nulle à ça j'ai pas réussi parce que parce qu'il y a toujours des imprévus en fait il y a toujours des moments où il y a des mails que tu dois répondre à machin puis oh la compta il faut faire ça et puis bref il y a plein de trucs voilà donc c'est pour retenir un truc important c'est surtout que voilà c'est une pression constante c'est tout le temps trouver du nouveau contenu et tout le temps être présent partout parce que si tu n'es pas présent partout les gens t'oublient genre par exemple là je fais des lives il y a tous les jours des gens qui arrivent sur mon live qui me disent mais je ne savais pas que tu faisais des lives bah si j'en fais bon certes j'en fais pas beaucoup mais il y a une période où j'en faisais quasi tous les jours enfin bref il y a des moments où je fluctue un peu et TikTok c'est pareil il y a des gens ils étaient là oh my god tu dates donc ça veut dire que depuis je ne sais pas combien d'années ils ne m'ont pas vue alors que je suis là je n'ai pas disparu et en fait pour être vue il faut bon déjà il y a les algorithmes et tout qui maintenant ont vraiment changé genre maintenant pour être mis en avant c'est pfff caca mais je suis là tu vois j'ai pas disparu et pourtant il y en a qui pensent que j'ai disparu donc voilà c'est principalement si je devais vous résumer ce qui devait se passer enfin le métier comment moi je le vis c'est ça principalement mais il y a encore plein de choses dont je vous parle je parle extrêmement longtemps c'est terrible je devrais faire des podcasts avec des sujets un peu plus courts mais après si vous aimez bien vous posez pendant genre 40 minutes une heure moi ça me va mais du coup la deuxième chose que je voulais aborder c'était la question est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de percer sur les réseaux sociaux parce que bah je sais que maintenant les gosses les gosses d'avant ils étaient là ouais quand je serais grand je serais vétérinaire et tout je serais fleuriste ou astronaute et maintenant ils sont là bah moi quand je serais grand je serais youtubeur influenceur sur tiktok et tout enfin je trouve ça trop mimes mais à la fois je me dis oh là là genre je trouve ça tellement triste que si jeunes ils soient tous baignés dans tout ça là parce que même moi en tant que femme de 24 ans quand je vais sur tiktok parfois je me dis oh mon dieu je pourrais faire mieux tu vois je pourrais faire comme elle oh je pourrais être aussi belle que elle je pourrais être aussi créative et tout et je me dis mais si j'avais eu les réseaux quand j'avais 8 ans mes frères ou 10 ans ou 13 ans enfin j'en sais rien mais j'aurais pas je sais pas je sais pas comment je me serais construite mais ça a l'air vachement compliqué donc oui du coup moi je dirais à l'heure d'aujourd'hui est-ce que c'est possible de percer bah oui et non parce que en soi avant l'avantage quand moi j'ai commencé c'est que tu pouvais être sûr de percer si jamais t'étais 1 régulier parce que ça mettait les vidéos en avant à mort genre de poster je sais pas moi 2 à 3 3 vidéos par semaine c'était ça te faisait exploser machin si vraiment tu voulais que ça marche de ouf fallait faire une par jour enfin je sais plus quoi mais il y avait des il y avait des astuces fallait faire enfin je sais plus bref il y avait des astuces hyper simples même une question de titre à l'époque si tu faisais essayer de ne pas rire t'allais être recommandé avec tous les autres essayer de ne pas rire donc t'allais faire plein de vues alors que maintenant si imaginons les plus grands youtubeurs font un concept genre allez sur Squid Game et que toi tu veux lancer un truc sur Squid Game et que t'as genre 300 abonnés t'as très 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 peu de chance voire pas du tout je me dirais que ta vidéo apparaisse dans les recos parce que bah entre guillemets aux yeux de youtube tu n'as pas assez de vues t'as pas assez d'heures de visionnage enfin c'est une catastrophe donc à ce niveau là sur youtube honnêtement commencer aujourd'hui faut avoir le la peau dure je pense que c'est encore faisable parce que bah soit t'as une question de chance et t'as une question de travail mais sur youtube c'est vraiment plus d'une question de de chance je dirais parce que j'ai des potes qui travaillent extrêmement pour pour leur chaîne et ça avance pas par contre si maintenant tu veux percer sur insta c'est toujours la même merde insta c'est catastrophique aussi alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent des astuces et tout mais bon moi perso j'ai toujours pas trouvé comment et par contre tiktok je sais que bah du coup tiktok ça a vraiment explosé en 2019-2020 pour moi enfin en tout cas j'ai l'impression que c'était à ce moment là vraiment genre le confinement mais encore un peu avant ça avait déjà commencé à péter un câble tiktok c'était n'importe quoi genre tu postais un truc t'étais personne t'avais 100 000 vues donc forcément après t'étais hyper addict donc tu réessayais tout le temps d'avoir tes 100 000 vues et parfois tu les avais parfois pas et tout enfin bref tiktok honnêtement c'est un peu bizarre ce réseau parce que du coup c'est cool ça te propose vraiment des trucs que t'aimes mais aussi du coup ça te propose un milliard de créateurs et du coup il y a tellement de compétition mais ça en est ridicule j'aime pas utiliser le mot compétition parce que vas-y on est pas là pour se battre et tout mais c'est la vérité si tu veux que si tu veux percer il faut qu'il y ait de moins de personnes qui fassent la même chose que toi et sur tiktok littéralement tout le monde des gens lambda qui se promènent voilà qui sont je sais pas moi à la campagne et qui juste vivent avec leur chat et machin ils vont faire un tiktok et celui-là il va péter un câble il va faire 3 millions de vues et puis toutes les autres vidéos elles vont être à 500 vues t'es là mais what the fuck enfin bref c'est très bien fait et à la fois c'est très 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 frustrant en tant que créateur genre si toi tu veux percer sur tiktok et tout tu peux trouver un truc qui marche parce que je crois que j'ai remarqué que quand les gens ils font tout le temps la même chose genre le même style de vidéo et tout un concept ou quelque chose moi ça marche super bien alors à toi de trouver un concept qui fait que t'arrives à te diversifier genre je sais pas moi la mode essayer des vêtements selon les tenues de machin selon les séries selon machin enfin voilà il y a plein de solutions mais je pense que tiktok c'est beaucoup de la chance enfin voilà si je devais faire un barème tiktok ce serait beaucoup chance et assez travail quand même genre il faut quand même poster quasi tous les jours voire plusieurs fois par jour mais l'avantage on le dira jamais assez c'est que tiktok ça va très très vite à faire sauf si vraiment tu veux faire un truc monté de ouf mais en vrai il y a des gens ils spamment juste leur tête en train de faire du lip sync et puis ils ont 5 millions de vues donc ça fonctionne par contre youtube instagram et tout mais alors là moi je pense honnêtement que pour commencer aujourd'hui à percer sur ces choses là c'est vraiment vraiment compliqué à mon avis le mieux c'est de percer sur tiktok et ensuite tu ramèneras ta communauté sur le reste mais bonne chance même moi en tant que meuf qui l'a installée depuis longtemps je me demande si c'est même pas plus dur pour moi du coup j'en sais rien mais c'est vraiment galère moi j'y arrive pas mais du coup voilà et en plus l'engagement du coup au fil des années il a vachement diminué genre à l'époque je sais pas si vous vous souvenez mais si quelqu'un vous disait en story ouais oh my god je suis avec ma pote machin et puis qu'elle taguait sa pote bah genre à la pote tu vois que maintenant bah frère il y a tellement de comptes insta qu'est-ce que tu vas aller t'abonner à quelqu'un d'autre alors que t'as déjà 500 abonnements tu sais même pas quoi en faire tu les vois même pas passer dans ton feed tellement t'es abonné à des gens enfin c'est vraiment il y a trop de gens en fait maintenant les réseaux c'est devenu juste le lycée enfin genre il y a 15 milliards de personnes je sais qu'est-ce que tu veux faire donc ça ça a beaucoup changé mais après je pense que si c'est votre rêve d'essayer bah ça coûte rien mais n'abandonnez pas tout à l'ordre d'aujourd'hui comme moi je l'ai fait pour percer parce que moi je sais que je l'ai fait au moment où c'était encore le moment et je sentais justement qu'il y avait cette air qui allait changer je me suis dit c'est maintenant ou jamais parce qu'après ça sera plus pareil qu'avant et franchement j'ai bien fait parce qu'en regard d'aujourd'hui j'en vis et tout mais parce que j'ai sauté dans le dernier train si on veut l'avant dernier train à moins que tu t'appelles voilà l'énastation où des gens qui du jour au lendemain explosent incroyablement et puis il y a encore moyen sur TikTok mais pour que ce soit viable et que tu tiennes plusieurs longues années franchement il vaut mieux réfléchir avant de se jeter dans le train du coup pour cette question là c'était ça que je voulais vous apporter et on va parler du statut alors le statut YouTube Instagram être influenceur c'est pas un vrai travail mes fesses ouais comment ça c'est pas un vrai travail frère je me réveille matin et midi soir je pense qu'à ça je travaille sur ça et tout c'est oh my god en plus on va pas vraiment parler de l'aspect du coup là de travailler que d'arrache-pied mais surtout du statut parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure être entre comment ? influenceur j'oublie même mon truc je mélange tout maintenant être influenceur en fait pour ce statut tu es obligé de enfin quand tu as envie et que tu touches des revenus du coup de ça tu es obligé d'avoir un statut d'auto-entrepreneur et passer un certain stade tu devras potentiellement passer en société donc je vais vous dire les chiffres et tout ça parce que voilà si jamais il y a des gens qui sont concernés et qui savent pas bah en gros tu peux être auto-entrepreneur et jusqu'à ce que tu aies atteint je crois 70 000 euros à l'année tu n'as pas besoin de passer en société mais par contre à partir de ce moment là il faudra passer en société à partir de 35 000 euros par an tu passes tu es enfin tu as la TVA qui se met et tout bref il y a plein de trucs hyper techniques qu'on connait pas et malheureusement je trouve ça très très nul que dans l'école on nous apprenne pas ça on nous apprend pas à déclarer nos impôts on nous apprend pas à avoir la sécurité sociale avec leur SAF et tout ça parce que du coup moi en tant qu'indépendante bah en fait ce qui se passe c'est que enfin je vais vous raconter plutôt comment ça s'est passé pour moi c'est plus drôle ce qui s'est passé quand je vous racontais au début là quand j'ai commencé en mode yolo je me suis inscrite auto-entrepreneur trop facile pas du tout je me suis inscrite comme ça et en fait faut savoir que du coup vous ce qui vous paye la sécurité sociale etc c'est vos cotisations sociales qui quand tu es salarié c'est payé directement par le patron normalement c'est par la société qui paye qui paye aux organismes de santé enfin je dis comme ça mais en fait je pense que c'est ça mais je suis pas sûre et certaine enfin bref normalement c'est ça et donc il y a déjà de base beaucoup de pourcentages de votre salaire qui part dans votre santé comme ça ça vous permet d'avoir la sécu etc bref très pratique mais quand tu es indépendante du coup comme tu n'as pas de patron bah c'est toi qui dois cotiser toi-même pour ta retraite tes soins etc et du coup bah tu dois tu dois tu dois t'inscrire à l'URSSAF et et ils te prennent quand ça dépend ce que tu fais si tu fais du commerce je crois c'est 12% machin 15 je sais plus mais moi en tant qu'influenceuse comme je n'ai pas de marchandise la seule marchandise c'est moi et du coup moi ce que je fais ça s'appelle de la prestation de service donc quand je travaille avec des marques par exemple pour les mettre en avant pour faire un placement de produit ou quoi c'est de la prestation de service et ça il faut cotiser 22% de ce que tu gagnes là-dessus 22% ça fait très très mal au cul excusez-moi mon langage mais vraiment 22% bro what the fuck et du coup ce qui s'est passé c'est que à l'époque quand je ne connaissais pas moi je me suis inscrite en mode YOLO et je ne me suis pas renseignée vraiment je pensais vraiment que auto-entrepreneur c'était un papier et voilà c'était réglé et pas du tout parce qu'on ne m'a pas expliqué on m'a balancé dans le truc et tout j'étais là ok bah merci j'aurais bien aimé savoir mais en gros il y a des aides et tout quand tu as moins de 26 ans tu as d'office une aide qui s'appelle l'ACRE qui est en fait un truc qui baisse tes cotisations sociales à l'époque c'était un truc de dingue de 22% à payer tu devais passer à finalement ça baissait à 3% la première année il me semble 6% la deuxième et 12% la troisième j'étais là mais quoi et ce truc c'est un truc de malade c'est trop bien ça me aurait sauvé ma carrière mais le problème c'est que pour faire cette demande de merde tu dois la faire dans les 40 jours suite à la création de ton truc donc je vous laisse imaginer la moi qui m'inscrit comme une guignole qui me rend compte de rien qui littéralement je pense que je me suis rendu compte que j'avais une aide proposée au jour 44 donc en gros j'ai appelé l'URSSAF enfin j'ai dit excusez moi j'aimerais bien avoir l'offre ACRE et tout pour m'aider et tout elle m'a dit ah bah non c'est pas possible ça fait 4 jours maintenant c'est plus possible vous auriez pu pendant les 40 premiers jours mais là ça fait 44 du coup vous serez baisé clairement elle m'a dit ça enfin elle m'a pas dit ça dans les exéments mais c'était ça et donc j'aurais pu au début franchement je gagnais des cacahuètes je gagnais genre 500 balles même pas si c'était mon meilleur mois c'était 500 balles et 22% de 500 balles bah ça fait quand même 500 divisé par 5 ça fait 100 balles enfin un peu plus 100 balles genre 110 balles voilà ça fait 110 euros je crois enfin ça fait mal quoi t'étais là mais mec attends je touche 500 euros par mois et tu me prends 110 euros alors certes c'est pour ma santé mais t'aurais quand même pu me donner l'offre tu vois enfin je gagne que dalle ça t'aurait rien coûté tu vois et si j'avais eu l'aide et tout bah là j'aurais même pas payé quoi 15 euros enfin bref du coup je vous jure ça m'a foutu le seum pendant tellement longtemps et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté parce que j'étais en mode bah frère vas-y je vais arrêter je vais essayer de changer de statut enfin j'ai essayé plein de trucs et tout pour demander l'âcre si c'était pas possible et tout donc je me suis dit vas-y c'est trop compliqué la vie en indépendant je gagne rien je vais reprendre les études c'est ça qui a joué mais du coup sachez que maintenant si vous avez moins de 26 ans ou que vous êtes en situation de handicap ou que il y a plein de trucs il y a plein de conditions allez voir et bah vous avez vous pouvez avoir l'âcre par contre maintenant ça a vachement changé avant c'était grave bien maintenant c'est trop bah c'est pas ouf quoi moi je l'ai eu du coup quand j'ai repris repris le travail et là je crois que c'était genre 5,5% le premier deuxième trimestre donc on passe de une année à 3% et une deuxième même à 6% à 5,5% pendant 2 mois enfin 6 mois voilà c'est pas ouf clairement mais c'est mieux que rien mais c'est pas ouf et après ça passait à 11% pendant les 2 mois suivants enfin les 2 trimestres suivants et là maintenant bah directement au bout d'un an je suis à 22% donc ça fait très très mal quoi non c'était 16 bref ça arrêtait pas de changer c'était 5,5 11, 16,5 enfin bref c'était quand même pas mal beaucoup quand même tu vois genre imagine tu gagnes 1000€ bah fais 16% de 1000€ c'est quand même pas dégueulasse et donc en plus de ça t'as les impôts à payer et puis t'as des taxes sur les sociétés enfin bref t'as plein de conneries comme ça donc je vous conseille de vous renseigner avant de vous jeter dans le truc pensez pas qu'être influenceur c'est genre hi hi ah ah je vais devenir full riche c'est pas si drôle que ça en fait parce que derrière il faut faire toute la compta tu dois te démerder tout seul ou alors tu prends un comptable et encore il faut que le comptable il comprenne ce que c'est ton métier parce qu'il y en a plein qui comprennent pas et vraiment moi je pensais pas moi je pensais juste je faisais des vidéos j'avais de l'argent sur Paypal hi hi ah ah non pas du tout en vrai il faut être super réglo sinon après t'as l'état qui va venir te courir après et te défoncer si tu dépasses des seuils et tout enfin faites vraiment super attention parce que voilà j'en connais plein de gens qui ont des gros soucis avec leur truc ou qui déclarent mal je ne dirai pas les noms mais je connais plein de gens qui déclarent comme de la merde et qui du coup si jamais ils se font rattraper mais alors ils seront dans la merde mais une merde énorme ils vont payer des centaines de milliers enfin bref c'est n'importe quoi c'est pas mon problème moi j'ai fait les choses bien donc voilà mais renseignez-vous mais voilà en tout cas ce que je trouve trop dommage c'est qu'on est vraiment pas formé en fait à ça on est pas formé enfin je pense que maintenant il doit exister des formations mais enfin faites pas de formation pour être influenceur c'est n'importe quoi faites pas ça mais voilà juste pour la question de statut on clôture parce que c'est pas non plus le truc le plus intéressant mais je voulais quand même vous raconter que c'était pas si facile que ça c'est pas genre enfin c'est la preuve que c'est un vrai métier en fait il n'y a aucun métier qui est facile mais au moins quand t'es fleuriste ou caissier au moins t'as pas à penser à tout l'aspect comptabilité impôts, TVA machin enfin si les impôts quand même mais TVA cotisation enfin quel enfer il y a quand même encore beaucoup de trucs je voulais parler d'encore plusieurs points il va être méga long ce podcast je suis désolée mais je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur parce que le syndrome de l'imposteur je voulais faire deux trois lignes dessus mais moi je sais que je l'ai eu un petit peu du coup comme je vous expliquais quand je me suis retrouvée projetée sur le devant de la scène à faire des soirées avec des youtubeurs que je regardais avant et j'étais là mais qu'est-ce que je fous là enfin dans les vidéos de Norman je me suis retrouvée dans une vidéo skeezy aussi genre c'était un challenge des youtubeuses j'aurais pu me faire l'effort de me coiffer ce jour-là je ne l'ai pas fait je ne sais pas pourquoi mais soit du coup il y a des trucs comme ça enfin j'étais là mais what enfin bref et c'est vrai que c'est difficile quand tu réussis dans l'influence et tout le premier truc qui m'a marquée c'est quand déjà les premiers abonnés qui te reconnaissent en vrai ça c'est trop bizarre maintenant voilà je suis habituée donc ça fait la meuf je suis habituée non mais je suis habituée donc ça me fait plus bizarre tu vois maintenant je suis plus mal à l'aise mais au début quand tu as des gens qui te regardent et tout qui sont là oh mais c'est machin et tout oh my god et tout et puis genre parfois tu as des gens ils se mettent à pleurer et tu es là mais oh mon dieu moi je ne suis personne et tout enfin tu te dis je ne suis personne pourquoi est-ce que cette personne est aussi émue et tout mais c'est grave touchant mais tu ne sais pas trop où te mettre être invitée gratuitement et manger gratuitement et dormir gratuitement dans un hôtel mais j'étais là mais quoi mais c'est la vie de luxe je suis une princesse ou quoi tu vois enfin vraiment au tout début c'était tellement c'était tellement innocent YouTube et tout les réseaux en 2016 que je me rappelle avec mes potes je leur disais mais mec ils m'ont payé l'hôtel et tout et c'était là oh my god alors que maintenant les gens ils te voient ils te font voyager à l'autre bout de la planète et ils payent tout mais bon maintenant j'ai l'impression que c'est normal pour tout le monde mais moi je sais que c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué et du coup ça arrive à beaucoup de gens d'avoir le syndrome de l'imposteur de se dire bah je ne mérite pas ça et tout pourquoi moi pourquoi pas un autre et tout mais en vrai moi ça va je l'ai eu un peu mais après ça a été parce que je me suis dit bah en fait justement je me suis dit il y en a plein d'autres qui vivent ça donc pourquoi pas toi tu vois genre pourquoi pas moi et puis il faut apprendre à reconnaître ce qu'on sait faire de bien et ce qu'on sait faire de mal aussi il faut savoir le faire mais il faut le reconnaître mais ce qu'on fait de bien il faut savoir le reconnaître et se dire bah je suis fière de moi j'ai réussi à faire ça et je mérite de profiter de cette nuit d'hôtel et au pire si je veux me sentir redevable et bah je vais être une personne super agréable pour le staff qui est là et je vais bien faire mon travail voilà mais voilà je voulais juste faire ce petit point et sinon alors on va parler de la question de la vie privée parce qu'on va pas se mentir quand tu es influenceur ça oh là là mais quel enfer c'est pas moi j'ai jamais trop eu de soucis honnêtement j'ai une communauté mais en or je sais que voilà il y a que de l'amour dans ma commune donc j'ai beaucoup de chance mais c'est vrai que parfois vous regardez les gens de la télé-réalité ou les machins les trucs et tout mais quel enfer quoi genre tout le monde se mêle de ta vie en fait quand tu es une personne publique tout le monde se mêle de ta vie enfin pas tout le monde il y a plein de gens qui se taisent je veux dire mais dans les gens qui sont très déplacés il y a beaucoup de personnes qui se mêlent de ta vie donc qui se permettent d'avoir des commentaires sur toi des commentaires sur ta façon de vivre des commentaires sur ton aspect physique des commentaires sur ta façon de parler ça peut être tout et n'importe quoi tout ce que tu vas faire va être remis en cause genre en question et j'ai cru j'ai l'impression d'avoir remarqué que plus tu te prends au sérieux plus les gens vont venir s'attaquer à toi pour déconstruire cette image de personne parfaite et machin et tout et je trouve ça tellement malsain genre enfin on a eu le cas avec Enjoy Phoenix qui est une youtubeuse qui à mes yeux enfin mais elle a la peau dure à mort quoi enfin je veux dire c'est comment tu enfin pas visuellement je veux dire c'est une expression mais je veux dire la meuf elle s'en prend plein la gueule tous les jours peu importe ce qu'elle fera il y aura toujours des gens pour venir la critiquer parce que c'était une des premières parce que c'était une femme et on va pas se mentir et les femmes ont beaucoup été beaucoup plus jugées que les mecs mais bon ça c'est encore autre chose mais en tout cas elle s'en est prise plein la gueule pour tout et rien genre il y a des fois où ça est ridicule quoi genre par exemple la dernière fois elle partait au Canada et du coup elle prenait pas son chat son chat était resté chez elle avec un couple d'amis qui venait prendre soin du chat et tout le monde était là enfin pas tout le monde mais il y a plein de gens qui étaient là ouais elle préfère son chien que son chat parce qu'elle laisse son chat et puis t'as pas honte et d'un nien pauvre bête et tout mais justement ces gens ils ont pas de chat ou quoi ils savent pas que les chats c'est hyper stressé et que quand tu les changes d'environnement c'est hyper stressé et puis pauvre bête enfin il va prendre l'avion et tout enfin c'est immonde c'est horrible elle peut pas faire ça à son chat tu vois alors que là il sera dans sa petite maison avec ses odeurs avec son truc il y aura juste des gens pour prendre soin de lui donc il sera nourri caressé enfin tu vois il n'y a pas de problème mais les gens comme c'est une personne qui a toujours essayé de faire enfin j'ai l'impression c'est une des youtubeuses qui à chaque fois que les gens la critiquaient pour une petite connerie comme elle était au début elle savait pas trop comment agir parce qu'elle avait pas d'exemple tu vois et du coup elle s'excusait beaucoup et le problème c'est que quand tu t'excuses de tout ce que tu fais mais qu'à la fois c'est des bêtises tu vois enfin honnêtement pour moi il y a des gens ils l'attaquaient pour des bêtises et ben les gens vont toujours et j'ai remarqué que c'est il y a beaucoup ça enfin moi du coup voilà j'ai remarqué que sur les réseaux c'est catastrophique parfois en fait t'auras toujours quelqu'un pour râler de tout et de toute façon c'est comme ça et ce qui est difficile du coup avec le métier d'influenceur c'est que ben voilà tu es jeté dans la foule publique c'est comme si toi demain t'es une personne lambda entre guillemets enfin une personne lambda vous avez compris c'est pas péjoratif c'est juste que voilà t'es pas influenceur tu vis ta petite vie t'es à ton école et tu fais un tiktok qui fonctionne ben imagine le tiktok et que dans les commentaires tu vas avoir certes plein de commentaires adorables et tout mais tu vas aussi avoir des commentaires abominables tu vas aussi avoir ah putain mais sa tête on dirait ça vas-y j'aime pas ta voix mais vas-y il va mourir et tout enfin tu vas avoir des commentaires horribles tu sais même pas pourquoi il y a des gens ils disent des trucs comme ça genre je suis en mode mais les gars vous avez que ça à faire dans votre temps et le problème c'est que quand t'es pas habitué et que tu commences sur les réseaux et tout ben tu peux très bien finir très très bas avec des trucs pareils enfin genre t'es exposé et tout moi je sais que au tout début quand j'ai commencé heureusement les commentaires c'était minuit mais je me rappelle il y avait tout le monde qui m'accusait de plagiat parce qu'à cette époque là c'était oh là là tout le monde crie au plagiat pour tout et rien genre c'était en mode oh my god tu fais du gaming donc tu plagies Squeezie oh my god t'as un lapin donc tu plagies la meuf qui a un lapin et j'étais là mais oh et du coup j'avais carrément moi ce que j'ai fait sur Youtube j'ai une liste de mots interdits mais les gars mais il y a 150 mots dedans genre littéralement plagiat copié c'était les premiers mots que j'ai mis dedans parce que j'en avais ras le cul genre je copiais personne je faisais juste un concept qui maintenant tu vois c'est banalisé de faire le même concept que ton voisin qui a un million d'abonnés et que t'en as 20 quoi tu vois mais à l'époque si je faisais le même concept que Squeezie oh j'étais une plageuse tu vois enfin bref donc ce que j'ai fait c'est que plutôt que de défendre à chaque commentaire ou de laisser des commentaires pareil chiant en dessous de mes trucs je mettais les mots interdits et du coup les gens qui étaient là c'est pas bien que tu plagies Squeezie et bah du coup ça disparaissait il y a un onglet avec tous les enfin pour les créateurs il y a un onglet avec tous les commentaires horribles il faut surtout pas ouvrir ce truc je pense que si je vois ça je vais avoir des ouais suscite toi des insultes racistes je vais avoir tout mais bon mais à part ça franchement moi j'ai jamais eu de genre mauvais en fait enfin je veux dire à part une fois oh putain ça faut que je vous raconte une fois j'ai fait une vidéo bah du coup sur le harcèlement donc là j'ai fait le podcast la dernière fois mais il y a en 2016 pardon j'avais fait une vidéo et putain il y a un mec il a commenté ouais arrête de chialer là ça se voit que tu fais ta petite bourgeoise déjà tu déménages tout le temps t'as une vie de luxe et tu te la pètes et nanani et je sais pas quoi tu fais semblant d'avoir des problèmes de petites privilégiées je sais pas quoi enfin bref un mec il avait la haine mais genre on aurait dit j'avais tué sa mère j'étais là mais quoi et pourtant je venais de commencer youtube et de percer depuis même pas un an et heureusement pour moi tu vois j'avais déjà cette maturité émotionnelle pour me rendre compte que ce mec était juste un énorme frustré de la vie attends à quel moment tu vois une nana pleurer parce qu'elle s'est fait harceler par quelqu'un parce qu'elle a eu des problèmes d'abandon dans sa famille des trucs comme ça et tu fais ça mais mec ça c'était juste quelqu'un qui en fait il m'a vu un peu faible et il s'est dit ah bah là elle est faible vas-y je vais essayer de la mettre à terre et c'est tellement malsain et il y a des gens comme ça alors moi ça marche pas parce que bah les gens comme ça je m'en fous je me rends compte que c'est eux qui sont frustrés enfin attends mais à quel moment dans quel moment t'es tellement malsain dans ta tête et malheureux dans ta propre vie que tu prends quelqu'un qui est déjà à genoux pour le mettre à terre tu vois et je me dis heureusement moi je poste ce genre de vidéos enfin la vidéo de TCA etc toutes les vidéos qui parlent de ma vie personnelle d'épreuves et tout ça qui m'ont rendu mal je les poste uniquement à la fin de ma guérison tu vois alors c'est vraiment quand je suis totalement guérie je poste ça et c'est la fin et c'est comme si ça me guérissait encore plus tu vois donc moi ça m'a pas fait pleurer son commentaire ça m'a fait rire j'ai rigolé j'étais là mais attends et je disais à mon mec mais t'es sérieux t'as vu le truc le mec il va venir avec un couteau t'as pas honte des trucs privilégiés alors que c'est faux en plus en fait c'est ça qui est faux c'est que tout ce qu'il avançait était faux il disait ouais t'as déménagé partout ça se voit que t'es riche j'étais à même mec j'ai déménagé parce que je m'entendais pas avec ma mère et je squatte chez mon copain je paye pas de loyer je squatte comme un morpion genre à quel moment je suis privilégiée arrête tes conneries enfin t'en sais rien du tout et ça m'a c'est vrai que ça m'a aidée à accepter ce commentaire parce qu'il ne connait rien à ma vie et pourtant il invente des choses donc merci monsieur qui a commenté ce truc de haine parce que tu m'as appris que les gens parlaient sans connaître et que tu me l'as prouvé en fait parce que t'as sorti des faits qui n'étaient pas la réalité et voilà et donc au fil des années moi je de temps en temps tu te prends des remarques dans la gueule et tout mais en vrai en vrai s'il y a quelqu'un qui veut juger ta vie privée tu peux être la personne la plus parfaite du monde la plus clean être écolo avoir un animal de refuge parce que tu l'as sauvé avoir un enfant adopté parce que voilà t'es une bonne personne faire des dons à des organisations on finira toujours par râler donc ça retenez bien que quand vous montrez votre vie ne serait-ce que quoi que ce soit même votre make-up n'importe quoi il y aura toujours quelqu'un qui viendra râler sur votre apparence sur quelque chose ils trouveront toujours quelque chose et ça c'est la plus grande chose qui m'a forgé mon mental parce que du coup maintenant peu importe qui me dit quoi j'en ai rien à foutre mais vraiment c'est incroyable parce qu'ils m'ont forgé en fait à force de voir que les gens étaient aussi stupides et pas forcément qu'envers moi quand je vous dis qu'ils m'ont forgé c'est que parfois voilà il y avait bon c'est horrible j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est quand même vachement émouvant mais il y a eu le drame voilà je vais pas dire le nom parce que je pense que ça peut être bloqué mais vous savez très bien de quoi je parle si vous suiviez les chaînes mamans etc il y a eu le drame qui s'est passé avec une maman qui était vlogueuse et qui se prenait un harcèlement abominable et franchement je suis tombée quelques fois sur le hashtag du harcèlement et c'était horrible je me disais mais comment est-ce que des gens ont le temps de passer je crois 5 heures par jour à penser à cette personne à écrire des conneries à scruter chaque détail de la maison de cette personne des vidéos de machin pour dire des conneries et je me suis dit putain mais c'est abominable il y a des gens ils n'ont rien à faire de leur temps et du coup ils harcèlent parce que bah ils voient quelqu'un qui ont plus de choses intéressantes à faire de leur temps enfin bref moi ça m'a vraiment je me suis rendu compte quand j'ai vu des choses comme ça je me suis rendu compte qu'il y avait des êtres humains qui étaient vraiment abominables et que c'est pas grave c'est comme ça et un jour ils seront punis quand on balancera leurs adresses IP ils seront punis parce que sachez que ce que vous dites sur internet c'est pas que sur internet ça touche une personne dans la vraie vie et c'est poursuivable d'énormément donc franchement même de peine de prison je crois c'est deux ans d'emprisonnement si tu fais du cyber harcèlement enfin je crois mais peut-être même plus donc voilà ça clôture le chapitre vie privée mais sachez qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on se prend parce que quand t'es influenceur forcément les gens ils pensent que qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent en fait ils pensent que comme tu es une personne publique tu as choisi de t'exposer et donc tu mérites de prendre dans la gueule tout ce qu'ils ont envie de te dire mais non ça fonctionne pas comme ça chérie si moi j'ai fait ça c'est pour partager quelque chose d'important à ma communauté c'est pour partager un message c'est pour partager de la bonne humeur ou des choses c'est pas pour me prendre Christophe 43 ans qui est frustré de sa vie et qui vient m'agresser sur le fait que je porte une jupe parce que franchement il y en a ils sont comme ça et puis tant pis c'est toi avec toi même si tu as envie d'être mauvais avec moi c'est toi avec toi même regarde toi en face et dis toi c'est quoi mon problème pourquoi est-ce que je suis une énorme merde qui va harceler quelqu'un en ligne c'est plutôt ça la question c'est pas moi qui devrait me remettre en question donc bref il y a tout cet aspect là que moi ça m'a beaucoup aidé j'ai un appel et du coup voilà et du coup ouais tout ça pour dire que ça forge vraiment le mental mais faites quand même attention à ce que vous montrez ou pas soyez conscient de ce que vous pouvez supporter si genre vous savez que vous pourrez pas supporter qu'on voit votre chéri et que si jamais vous vous séparez après vous supporterez pas qu'on vous dise bah ouais il est où machin que genre ça vous brisera et tout bah réfléchissez-y avant apprenez de vos erreurs bref de toute façon comme je vous ai dit ils trouveront toujours quelque chose moi je me rappelle il y avait des gens qui étaient là mais tu changes de copain toutes les 3 minutes ou quoi genre c'est quoi cette meuf et tout j'étais là bah ouais alors genre j'ai répondu bah ouais et quoi qu'est-ce que tu vas faire je suis un être humain je suis comme toi la meuf de ton lycée tu crois qu'elle est avec le même mec depuis 6 ans enfin je crois pas non depuis que vous me connaissez vous avez vu passer une ribambelle de personnes sur ma chaîne en amitié comme en amour et bah c'est la vie genre je change je grandis et puis et puis c'est tout mais bon c'est la vie c'est comme ça et il faut juste choisir ce qu'on peut supporter de montrer ou pas et faites quand même attention tout ce qui est les plaques de voiture les trucs comme ça les adresses bon faites attention parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas net qui traînent sur internet donc moi c'est toujours le truc je me dis mais quand j'entends les histoires de potes qui sont stalkés ou des trucs comme ça enfin je me dis mais quelle horreur il y a des gens ils sont vraiment déséquilibrés et voilà faut quand même se méfier du coup je voulais aborder le petit sujet putain mais il va durer 1000 ans ce podcast je suis désolée vraiment j'espère que ça vous plaît au moins jusqu'à présent mais de toute façon vous pouvez l'écouter en plusieurs fois vous n'êtes pas du tout obligé de le one shot genre vraiment pas mais je voulais aborder aussi le sujet des amitiés sur les réseaux alors ça ça c'est oh là là déjà les amitiés en temps normal c'est compliqué parce que l'être humain est compliqué et l'être humain peut être parfois là par intérêt parfois pas du tout et avec les réseaux ça a accentué ce phénomène mais à 1 milliard alors moi j'ai beaucoup de chance je pense ou alors je suis juste aveugle mais j'ai pas l'impression d'avoir été beaucoup utilisée ou d'avoir eu des amitiés par intérêt plus que ça ou du moins pas qu'ils me faisaient mal tu vois ça peut être parfois des gens qui braguent un peu genre en mode quand je suis pas là je sais qu'ils sont là ah non mais tu sais que je suis amie avec machin non mais même qu'elle m'a dit ça bon ça c'est gentillesse c'est genre c'est un peu bizarre parce que moi je fais pas ça mais je peux comprendre tu vois si demain j'étais amie avec Beyoncé je serais là oh my god je sais pas ce que Beyoncé m'a dit enfin évidemment mais je suis pas Beyoncé donc on va quand même remettre les choses à leur place mais voilà ce genre de choses oui ça m'est déjà arrivé mais c'est vrai que j'ai jamais eu de trop d'histoires comme ça en mode des gens qui t'utilisent puis dès que tu fonctionnes plus ils disparaissent ou alors je m'en suis pas rendue compte de mon côté moi non plus je ne privilégie pas les amitiés par intérêt parce que c'est nul en fait genre ça se ressent si j'ai pas envie de enfin si je m'entends pas avec les personnes je vois pas l'intérêt de me la coltiner juste parce qu'elle a plus de vues ou plus d'abonnés que moi et jusqu'à présent j'ai toujours eu une approche hyper genuine sincère et ça s'est ressenti parce que du coup les gens qui sont vachement au dessus de moi et tout enfin en termes d'abonnés on se calme ça reste des êtres humains ils font caca tous les jours comme moi mais je veux dire des gens qui ont des millions d'abonnés et tout ils m'ont jamais considéré comme une menace ou une opportuniste parce qu'en fait je m'en bats les steaks genre si moi je t'écris et que je réponds de ces DM tu peux avoir autant genre 100 abonnés que 0 d'ailleurs que 3 millions en fait je m'en fous genre juste c'est que j'aime ta personne c'est que j'aime ce que tu proposes c'est que ça m'intéresse et tout et puis c'est tout mais voilà mais sinon c'est vrai que moi du coup je peux pas parler pour moi à part pour dire que c'est vrai que la frontière du coup entre amitié et collègue est un peu bizarre ça j'ai remarqué quand même parce que par exemple bah si demain je dois faire une fête d'anniversaire et tout je suis en mode mais attends mais du coup j'invite qui parce que les amis de Youtube ou les amis de Insta ou les amis de machin enfin c'est comme des connaissances c'est comme vous dans votre collège lycée vous avez le pote que tu croises dans la classe le pote de gym et tout mais est-ce que tu vas l'inviter à ton anniversaire moi je pense pas tu vois enfin à moins que tu sois vraiment extraverti à mort mais moi non tu vois et du coup parfois je me disais mais en fait j'ai pas d'amis il y a une période où j'étais très seule et on en parlera dans d'autres vidéos mais je me disais mais j'ai personne en fait j'ai pas d'amis parce que certes j'avais tous les amis de Youtube mais c'était pas ça qu'il me fallait moi il me fallait quelqu'un IRL il me fallait quelqu'un avec qui on partage plus que oh bah oui j'aime pas ce mec là ou oh bah oui cette vidéo là parce que c'est vrai que les amis de Youtube ou le machin et tout il y en a qui sont des vrais amis avec qui tu vas partager des choses de la vie de tous les jours tu vas partager tes insécurités de tous les jours tes relations tu vas leur raconter tout tu vas les inviter chez toi même pour pas filmer de vidéos juste tu vas les inviter chez toi parce que t'as envie de les voir tu vas les appeler parce que t'as envie de leur parler et pas parler forcément au travail mais il y a toute cette partie de gens par contre que ce serait trop bizarre si t'allais leur parler ça et pas du travail genre il y a des gens à qui j'ai juste parlé pour qu'on filme ensemble ou pour des trucs comme voilà parce que c'est le travail tu vois et donc faut vraiment être préparé dans son petit coeur à se dire bah ok ce mec là tu vas peut-être grave le kiffer grave kiffer son contenu et quand tu vas apprendre à le connaître tu vas voir qu'en fait bah c'est pas la même personne déjà il y a plein de gens qui ont l'air d'être comme quelque chose et en fait à l'intérieur c'est pas du tout le cas ou alors ils ont plein d'histoires enfin franchement quand t'es dans le milieu tu connais toutes les histoires sur tout le monde donc autant vous dire que malheureusement je peux pas parler parce que ça s'appelle diffamation publique mais il y a plein de choses qui sont vraiment pas correctes en fait genre vraiment pas mais bon ça c'est autre chose et puis aussi bah oui la personne va peut-être pas t'estimer si toi tu veux être amie par exemple tu vois quelqu'un dans ses vidéos tout le temps et que t'es fou amoureux de sa personnalité t'es là mais putain mais cette meuf est trop drôle et tout je vais grave devenir sa pote et que quand tu lui parles bah tu te rends compte qu'elle elle te voit juste comme une collègue potentielle avec qui filmer des vidéos mais c'est tout genre elle va pas t'inviter chez elle elle va pas te parler de choses privées bah faut être prêt faut l'accepter et tout et c'est comme dans la vie de tous les jours au final tu vois les relations d'internet c'est comme la vie de tous les jours c'est pas parce que tu parles à Laetitia ta voisine de classe avec qui vous avez la passion du cheval d'équitation ensemble que forcément vous allez parler tous les jours de vos crush de ta mère qui t'a mal parlé enfin tu vois il y a plein de trucs qui sont hors sujet en fait et ça il faut le comprendre parce que j'ai vraiment l'impression que les gens sur internet quand ils voient deux youtubeurs ensemble ils sont là oh my god oh my god mais oh my god oh my god ils sont trop proches maintenant oh my god je veux que tu fasses que des vidéos avec oh my god machin et genre on dirait que c'est un peu ce qui s'est passé avec l'autre jour avec l'amitié de Cyprien Esquizi moi ça m'a pas du tout choqué parce que je suis youtubeuse donc je sais très bien comment que c'est la vie en fait c'est juste des êtres humains et comme vous le savez moi et donc oui les amitiés ça se fait ça se défait moi il y a plein de gens qu'au tout début j'en ai connu tellement des gens avec ces réseaux et il y en a plusieurs à qui je ne parle plus du tout et que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé d'ailleurs enfin voilà peu importe mais ça c'est la vie tu vois c'est un être humain et chacun passe par des stades où soit on est connaissante soit on est amie soit on se déteste enfin bref c'est normal et du coup moi ça m'a pas du tout choqué que Cyprien Esquizi ne se parle plus enfin c'est des choses qui arrivent et qui ne vous concernent pas et donc moi ça me rend ouf quand j'ai fait des collab il y a un siècle avec une ou deux personnes et puis genre maintenant parfois quatre ans après il y a des gens qui me parlent encore de ces personnes et je suis là mais les gars il faut arrêter de vivre dans le passé mais ça je me rends compte tout le temps sur les réseaux c'est un truc de fou parce que les c'est un peu bizarre parce qu'il y a cette dimension que l'influenceur est alors prenez peser mes mots mais que l'influenceur est parfait et intemporel alors ce que je veux dire par là c'est que j'ai vraiment l'impression que pour les gens qui regardent si on vous a vu en couple enfin si t'as vu un influenceur en couple avec telle personne en 2016 et que genre elle était grave amoureuse ça faisait genre trois ans qu'ils étaient ensemble et tout et qu'en 2014 enfin 2000 pardon 2022 tu la vois avec une autre personne ou que tu vois plus son ex enfin tu vois que tu vois plus la personne avec qui elle était en couple ou avec qui elle était amie ou le concept qu'elle faisait ça peut être tout n'importe quoi ça peut même être un déménagement un animal qui meurt et tout enfin bref ça peut être plein de choses et bah les gens ils vont revenir cinq ans plus tard dire mais il est où machin mais c'est bizarre je te vois plus traîner avec machin hé mais vous pensez qu'elle parle plus à machin enfin je comprends que la question vous la posez dans votre tête mais je n'aime pas que quand les gens me posent ce genre de questions à moi parce que je suis là mais enfin les gars ça vous concerne pas déjà de un et en plus tu crois que je vais répondre quoi tu vois enfin oh t'es plus avec machin ton ex là qu'on voit plus et que maintenant tu embrasses un autre bah non je suis plus la mec enfin évidemment tu vois et ça ça arrive tout le temps et moi ça me s'il y a bien des choses qui m'énervent dans les commentaires c'est ça genre je vais pas être vexée si on me dit ouais grosse moche aux sourcils énormes là ça je m'en bats les steaks mais par contre ça ça va m'énerver parce que je me dis mais c'est tellement évident de un et puis c'est tellement enfin bref ça c'est encore autre chose mais voilà les amitiés collègues c'est vraiment compliqué avec YouTube d'avoir des amis sincères alors moi j'ai pas trouvé ce problème encore une fois mais j'entends des histoires tout le temps enfin dans les agences et tout dans les groupes d'amis entre énormes guillemets du coup il y a tellement de drama il y a des trucs mais c'est horrible enfin franchement moi je ferais même pas ça mon pire ennemi enfin il y a des gens ils sont abominables entre eux comme dans la vie de tous les jours donc méfiez-vous quand même de ce que vous voyez sur les réseaux ne pensez pas que les amitiés sont indélébiles que les couples non plus que d'ailleurs si quelqu'un affiche son couple parfait ils sont parfaits ça veut rien dire franchement ça c'est le plus grand truc que les réseaux sociaux nous ont appris c'est que tout n'est pas ce qu'ils semblent être et bref voilà on va clôturer ce sujet là j'ai presque fini ce podcast il y a encore deux points mais ça va aller vite je voulais juste vous parler du point de l'argent parce que bah évidemment maintenant je pense que au fil des années les gens s'y connaissent mieux quand même sur l'influence comment on gagne notre vie etc mais je voulais quand même vous dire que au niveau de l'argent comment est-ce qu'on gagne de l'argent est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent etc etc bah sachez que déjà quand tu es par exemple youtubeur je vais prendre mon cas ou même tiktoker influenceur bon voilà quand tu es youtubeur tu as plusieurs types de revenus tu as les pubs adsense donc les adsense c'est les pubs qui passent là que vous regardez les vidéos youtube ça vous l'avez compris au fil du temps vous voilà ça nous fait gagner de l'argent et je sais qu'à l'époque il y avait un truc qui se disait c'était un euro les mille vues c'était un peu fouillis mais en fait ouais plus ou moins en fait en fait en fonction enfin c'est un peu bizarre ça change tout le temps il y a plein de chaînes qui ont des cpm donc c'est je sais pas ce que ça veut dire je crois que c'est on va dire coût par mille on va dire ça comme ça je sais plus c'est combien mais c'est ce que ça veut dire mais en gros pour mille vues ça va faire par exemple un euro ou pour machin enfin je sais plus comment c'était mais peu importe sachez qu'en tout cas on a un taux d'argent qu'on gagne à chaque pub qui est différent en fonction de la vidéo et en fonction du youtubeur donc il y a des youtubeurs ils vont avoir trois fois plus de thunes que moi alors qu'ils font moins de vues parce que ils ont un contenu maman ou qu'ils ont un contenu high tech et tout et ça ça paye très très bien alors que les contenus gaming c'est de la merde ça paye que dalle enfin voilà il y a plein de différences comme ça sachez-le et donc ça ça ramène quand même bah du coup assez de sous ou moins ça dépend combien de vues tu fais combien quel type de contenu tu fais voilà donc déjà on est payé par ça donc les publicités de google etc et il y a les publicités tiktok là enfin il y a les thunes de tiktok mais les gars les thunes de tiktok ça se compte en centimes par tiktok enfin c'est ridicule alors peut-être que charlie d'amelio elle gagne beaucoup mais je pense pas que tiktok soit une source de revenus énorme j'avais vu un mec qui avait calculé combien il gagnait par rapport à ça enfin bref c'était un peu ridicule par rapport aux autres réseaux sociaux donc voilà il y a cette source de revenus-ci ensuite il y a du coup vous connaissez les placements de produits évidemment ça par contre il n'y a pas de limite ça peut aller du cachet à 200 euros à des centaines de milliers il y a des cachets des plus gros influenceurs ils se font payer des 50 000 100 000 euros voire plus tu vois et c'est normal parce qu'ils ont une communauté tellement immense que du coup ils touchent tellement de personnes qu'ils méritent d'être payés autant et voilà et c'était comme ça et moi je sais que pour être transparente avec vous le plus gros cachet que j'ai touché je vous l'avais dit c'était 6 000 euros c'était en une fois je veux dire c'était pour je ne vais pas vous dire pourquoi quand même on ne sait jamais mais j'avais touché 6 000 euros pour un truc qui m'a pris une journée et donc voilà c'est un chouette métier mais bon il ne faut pas oublier que sur les 6 000 euros il faut retirer du coup 22% d'Ursaf et en fonction de combien tu gagnes par an on va dire 10, 15, 20% d'impôt donc au final il te reste 3 000, 6 000, 4 000 pardon mais voilà c'est pour dire que même moi avec mon taux d'influence entre guillemets je ne suis pas non plus je n'ai pas un million et pourtant je gagne je peux négocier assez haut dans les contrats et tout enfin assez haut comparé à des gens que je connais c'est de la merde mais voilà en fait il y a tous les prix dans l'influence c'est une question de savoir se vendre une fois j'avais fait une campagne qui m'a demandé quand même beaucoup d'efforts avec plusieurs influenceuses j'étais celle qui avait le plus d'abonnés plus de machins des 3 et il y en a une qui était quasi rien payée l'autre qui était plus payée que moi parce qu'elle avait un agent qui avait négocié beaucoup plus que moi alors qu'elle avait même pas le tiers de mes abonnés et tout et j'étais je me suis dit putain mais je suis trop bête quoi tu vois genre j'aurais pu demander je sais pas moi 12 000 balles et à la place j'ai demandé 4 000 tu vois alors que la personne elle avait demandé 6 000 enfin bref des trucs comme ça c'est vraiment compliqué de connaître son prix et en plus enfin voilà le syndrome de l'imposteur pareil moi quand maintenant je propose un prix je suis en mode mais oh mon dieu genre est-ce que je mérite cette thune là et puis c'est en parlant avec les collègues et tout qui me disent bah moi je touche autant j'étais là mais quoi mais du coup je me suis droit fait niquer enfin depuis le début je me fais niquer je demande des tarifs trop bas et tout enfin bref ça c'est c'est vraiment compliqué je pense que des études de marketing et tout ça pourrait être vraiment pratique pour faire ce métier mais bon voilà et du coup voilà et sinon le dernier revenu il me semble c'est bah les droits d'auteur quand comme je suis artiste oui je sais je sais je suis une grande artiste je touche les droits d'auteur donc sur mes vidéos et tout et il faut s'inscrire à une caisse de droits d'auteur et ça tu touches bon c'est pas c'est pas énorme c'est ça dépend combien de vues tu fais ça dépend combien de vidéos mais en gros tu peux tu peux toucher les droits d'auteur de tout ce qui est diffusé en fait tout ce qui t'appartient et qui a été diffusé tu gagnes des sous un peu comme quand t'as une chanson à la radio bref comme ça et il me semble que c'est tout du coup c'est principalement enfin il y a peut-être d'autres trucs voilà mais moi c'est mes 3 sources de revenus que j'ai et si jamais je dois donner un conseil à quelqu'un qui fait ce métier qui est influenceur etc n'hésitez pas à fructifier votre argent donc plutôt que de le dépenser bon vous faites ce que vous voulez mais je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui aiment trop s'acheter du channel des trucs comme ça alors je sais pas combien ils gagnent ces gens là mais putain ils doivent gagner beaucoup parce que les appartements sur Paris et les channels je suis là mais on est pas dans le même monde chéri mais maintenant moi ce que j'ai compris c'est que ça servait plus à rien de spammer le contenu comme une porcas pour se dire il faut que je gagne plus il faut que je gagne plus il faut que je gagne plus maintenant ce que je vais faire c'est qu'avec l'argent que je gagne avec les réseaux je vais l'investir dans enfin j'avais déjà investi dans les crypto-monnaies et tout mais bon c'est quand même vachement compliqué il faut être super concentré et tout mais mais l'investir dans un projet tu vois c'est pour ça qu'il y a plein de youtubeurs qui font des livres qui font des boutiques qui font des machins parce qu'au final ce qui nous rapporte le plus de thunes c'est pas youtube ça c'est sûr c'est les placements de produits et c'est surtout faire sa propre truc à son propre compte si maintenant tu crées une boutique et que tu vends des trucs et que ça prospère déjà bah si jamais un jour t'arrêtes youtube ta boutique elle sera toujours là tant qu'elle est pas totalement rattachée à ta marque bah tu peux faire ce que tu veux et la faire perdurer pendant mille ans et si t'écris un livre ça peut te faire un boost de sous etc enfin bref donc ce que je peux vous conseiller c'est de diversifier votre argent faites pas comme moi qui est tout gardé en mode oh je dépense j'achète un meuble et puis je réfléchis pas et du coup bah du coup après t'es broke donc fais pas comme moi parce que j'ai été très nulle pour gérer mon argent mais bon j'apprends tous les jours et c'est pour ça que j'utilise mon influence du coup moi pour vous aider à pas faire les mêmes conneries que moi tout simplement et voilà on est arrivé au dernier point de ce podcast alléluia 1h10 que je parle c'est pas possible je parle trop mais voilà j'espère que ça me plaît quand même et je voulais juste revenir sur le point final qui serait les avantages et les défauts du coup pour résumer tout ça du métier d'influenceur et en avantages du coup moi je trouve que c'est principalement la liberté parce que franchement si tu arrives à trouver mais en plus enfin un contenu qui te plaît des valeurs qui te plaisent ou qui t'amusent ou que machin et bah franchement c'est tout bénef parce que du coup t'as pas l'impression de travailler tu kiffes là je vous jure depuis que j'ai fait mon projet Glow Up et tout mais je kiffe mais genre vraiment j'aime trop ça je suis trop contente genre quand je tourne je suis contente quand je fais du montage je suis contente quand je fais les podcasts comme ça je suis contente tout le temps tout le temps tout le temps parce que je fais un truc qui est aligné avec moi en fait et qui est en accord avec moi donc voilà c'est trop bien par contre faites attention à vous modérer mais bon ça c'est dans les points négatifs mais autre point positif c'est que du coup tu peux être un tu peux donner des messages aux gens tu peux enfin par exemple tu peux communiquer sur une cause qui est importante pour toi tu peux en fait tu serres à quelque chose et je sais qu'il y a beaucoup de gens on sert tous à quelque chose attention disclaimer mais je veux dire il y a beaucoup de gens qui cherchent un but à leur vie et moi quand j'étais petite je le cherchais j'étais là mais je veux être une star je veux être connue je veux être aimée mais pourquoi qu'est-ce que je ferais si j'étais une star ça me sert à quoi ça me sert à quoi d'être connue ça me sert à quoi honnêtement et mais là j'ai trouvé tu vois là j'ai trouvé que si j'ai envie d'être connue c'est pas juste pour ma gueule ou pour qu'on me dise ah là là t'es incroyable mais qu'on sache pas qui je suis non j'ai envie d'être de pouvoir partager mes idées et moi mes idées principales c'est de faire du bien aux gens d'un point de vue psychologique calmez-vous les cochons mais surtout d'un point de vue voilà dans la tête et tout j'ai envie que ce que j'expérimente dans ma vie mes réussites mes échecs j'ai envie de les partager avec les gens pour que pour leur faire du bien pour qu'ils se disent bah ok si y'a la pub moi aussi je peux y arriver tu vois et donc voilà c'est trop cool moi je me dis d'avoir ce pouvoir si j'étais pas si j'étais pas influenceuse il y aurait vraiment un truc qui me manquerait moi je pense que je pourrais jamais ne pas avoir de réseau ne serait-ce qu'un minimum tu vois juste insta pour partager avec des gens parce que il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous suivre et même si c'est 20 personnes 200 abonnés ou je sais pas quoi tant que vous avez des gens qui sont là pour écouter ce que vous avez à dire mais c'est trop beau moi je trouve que c'est un des meilleurs trucs au monde et du coup ça rejoint un autre point positif qui pour moi est la communauté parce que putain mais je veux dire en tant qu'être humain on est beaucoup à rechercher un sentiment d'appartenance à quelque chose et quand t'es influenceur bah du coup t'as une communauté qui littéralement partage presque pas toute hein évidemment mais partage des idées avec toi qui partage un mood qui partage plein de choses des expériences qui parle avec toi et qui est reconnaissante et que tu es reconnaissante envers eux donc c'est un lien que d'amour et moi je suis trop fan genre surtout que j'ai une bonne communauté tu vois si j'avais une communauté de merde bah là ça me ferait chier mais là pas du tout genre c'est que voilà que du positif et bah le dernier point enfin non c'est pas le dernier point l'avant dernier point c'est positif du coup c'est les finances parce qu'encore une fois en fait ça peut être positif comme négatif mais je dirais que c'est plus positif parce que vraiment quand t'es influenceur tu peux gagner très bien 200 cacahuètes par mois comme en gagner des millions quoi enfin ça dépend comment tu gères tes sources de revenus comment tu gères ton contenu à quel point tu évolues et tout mais y'a plein de gens qui trouvent des magouilles que moi même je n'ai pas trouvé pas illégal mais je veux dire qu'ils trouvent des niches qui fonctionnent mais voilà quand je vois que enfin au final si je devais parler à la moide il y a quelques années et tout où mes parents et tout le monde me disait mais non mais si tu fais pas d'études tu vas faire quoi tu feras jamais rien tu gagneras rien alors déjà y'a un truc qui s'appelle les formations si demain je décide d'arrêter internet déjà j'ai appris tellement de choses j'ai appris à gérer une société enfin une entreprise on se calme une auto-entreprise je suis pas encore en société mais j'ai appris à gérer ça j'ai appris à gérer des réseaux sociaux donc si demain je veux être média management je le fais et tu vois y'a plein de trucs que tu apprends en fait en autodidacte et t'as pas besoin des études pour ça donc voilà mais quand bien même j'aurais besoin des études c'est pas grave j'irai trouver un travail à Carrefour et puis je ferai mes études tu vois rien de presse prenez le temps quand même de trouver une situation qui vous vous convient mais n'hésitez pas à tenter le coup moi j'ai toujours été pour tenter les choses je trouve que la vie c'est fait pour être vécue c'est pas fait pour être dans ces enfin bref moi je suis du genre à tenter mais voilà et le dernier avantage comme je disais c'est forger le mental parce que du coup t'as beau te prendre des trucs dans la gueule parfois des mauvais commentaires des trucs et tout mais ça te forge le mental et après peu importe qui te dira quoi ça ne t'atteindra plus en fait parce que parce que du coup tu t'en fous que ta voisine du palier elle pense que ceci que cela bah écoute sur internet il y en a 15 qui pensent que t'es ci ou que t'es ça mais qu'est-ce que ça peut te faire on s'en fout de ces gens là pense aux gens qui te soutiennent et quand même pense surtout à toi est-ce que toi t'es en accord avec tes valeurs si moi on me critiquait sur quelque chose où je suis en accord je m'en fous mais par contre si on me critique sur quelque chose où je me dis merde ouais il a raison je suis vraiment une personne horrible et tout bah là oui je me dirais ok ça craint mais c'est parce que c'est moi avec moi même encore une fois c'est mon avis sur ce que je fais et du coup pour finir les défauts bah pour moi c'est le fait qu'on ne soit public c'est un avantage comme un défaut parce que comme je vous ai dit n'importe qui aura toujours son petit commentaire à dire et puis il faut quand même faire attention parce que comme je vous l'ai dit il y a des gens qui peuvent être dangereux et quand t'as une communauté pas très bienveillante bah parfois il y en a qui font des choses glauques bref qui font arriver à des gens que je connais et moi je trouve ça horrible le fait de jamais s'arrêter donc vraiment le fait de pas avoir d'horaire parce que c'est toi ton propre patron mais surtout que pour persévérer dans ce milieu bah faut être tout le temps présent partout sur tous les réseaux avec toujours le meilleur concept le meilleur invité les meilleurs amis les meilleurs vêtements bon bref c'est très difficile de pas se perdre soi-même dans le process et de respirer de savoir prendre une pause surtout parce que même quand t'es en vacances parfois tu vlogues et du coup c'est pas vraiment des vacances mais bon bref et voilà donc point négatif également c'est parfois les amitiés qui peuvent être profiteurs alors comme je vous dis moi ça m'est jamais arrivé enfin du moins je m'en suis pas rendu compte si ça m'est arrivé mais je sais qu'il y a énormément de gens qui en parlent c'est que ça doit être un vrai truc donc il y a plein de gens qui doivent avoir des faux amis sur les réseaux à cause de ça donc faites quand même attention préservez-vous et enfin bah voilà c'est terminé j'avais un dernier point mais je l'ai déjà dit du coup j'ai parlé très longtemps c'était 1h17 ce podcast dites-moi si vous voulez bah du coup les gens qui sont sur YouTube n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez à l'avenir que je fasse ça plus court à la limite que je divise un peu plus mes sujets pour avoir des podcasts de 30 minutes ou sinon si ça vous plaît d'avoir 1h45 enfin j'aimerais bien 45 ce serait parfait tu vois mais vas-y je parle trop ça va pas du tout bref merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté ce podcast je vous rappelle que du coup pour ceux qui sont sur YouTube ou Spotify Deezer Apple Podcast il y a toutes ces options pour me suivre pour suivre le podcast et voir les prochains épisodes sinon si vous êtes intéressé par la personne que je suis j'en sais rien n'hésitez pas à aller voir Suns Up sur YouTube Suns Up Insta etc voilà merci beaucoup on se retrouvera du coup dans le prochain épisode pour le sujet qui sera le bonheur et la spiritualité donc je vais vous apprendre comment moi j'ai fait pour être heureuse en fait tout simplement et par quoi je suis passée et de quels outils de l'univers je me sers voilà merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo ciao ciao ciao